Générique On parle aujourd'hui de l'importance du rôle égyptien sur le plan régional et international. Monsieur le Président Amd al-Fattah Sissi a participé la semaine dernière au sommet Union Européenne-Union Africaine qui a eu lieu à Bruxelles. En marge de ce sommet, Monsieur le Président a eu plusieurs pourparlers avec des dirigeants du monde entier, parmi lesquels une réunion avec le président tunisien Qais Saïd. L'importance de cette rencontre et les points les plus marquants qui ont été discutés au cours de cette réunion entre Monsieur le Président Amd al-Fattah Sissi et son homologue tunisien. Ce sont les questions et les points que nous allons aborder avec Monsieur l'Ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir, Madame. Monsieur l'Ambassadeur, on parle d'une réunion ou d'une rencontre précise entre le Président Amd al-Fattah Sissi et son homologue tunisien Qais Saïd à Bruxelles en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Quand on parle de cette rencontre, c'est parce que c'est une réflexion de l'importance de l'Egypte et l'importance accordée par l'Egypte aux dossiers régionaux et aux dossiers africains. Selon vous, pourquoi cette rencontre précise s'avère importante pour les deux côtés ? Durant son séjour à Bruxelles pour participer au sixième sommet Union européenne-Union africaine, Monsieur le Président Amd al-Fattah Sissi a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs dirigeants africains, européens et arabes. Parmi les dirigeants arabes, Monsieur le Président a rencontré le Président tunisien ainsi que le Président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur Mohamed el-Malfi. Dans la première rencontre avec le Président tunisien, Monsieur Chris Saïd, Monsieur le Président a réaffirmé le soutien inéprimable de l'Egypte à la Tunisie, dans une phase critique pour les Tunisiens. Et il a aussi exprimé le soutien d'Egypte aux mesures adoptées par la présidence tunisienne pour la sécurité, la stabilité et la prospérité pour le peuple tunisien. Et en ce qui concerne le beating avec le Président du Conseil présidentiel libyen, Monsieur le Président a insisté, a insisté, a mis l'accent, a réaffirmé la position égyptienne concernant la Libye et l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Libye. D'un autre côté, Monsieur le Président a soutenu tous les efforts, soit les efforts onisiens ou les efforts par les parties prenantes dans la crise libyenne, ce qui comprend aussi les forces politiques libyennes pour mettre l'avis sur la voie d'organiser des élections libres. – Oui. – Et certainement, ce message égyptien est intervenu dans une phase critique pour la Libye. Car, comme vous le savez, Madame, la Libye maintenant est en train de basculer. La Libye a maintenant deux gouvernements. Un gouvernement choisi par le Parlement à Toubouk. Le gouvernement de l'unité nationale reste à sa place à Tripoli. – Oui. – Et Monsieur le Président, certainement, n'a pas abordé ces divisions-là, mais il a appelé les Libyens à unifier leur position, à mettre en œuvre les... – Oui. C'est vrai, quand vous l'avez mentionné, Monsieur l'Ambassadeur, c'est vrai que quand vous l'avez mentionné, Monsieur l'Ambassadeur, l'Égypte opte toujours à offrir ou à suggérer non seulement des solutions pacifiques et le retour à la table de négociation pour toutes les factions. Mais également, c'est pour garder la souveraineté totale de tous les pays, tous les États arabes. – Oui, certainement, Madame, l'Égypte a toujours prôné pour la non-ingérence dans les affaires intérieures, pas seulement des pays arabes, mais autour du monde. – C'est vrai. – Car ce principe de non-ingérence est un principe fondamental dans la politique étrangère égyptienne. – Oui. – Et comme vous venez de le préciser, Madame, c'est la position égyptienne vis-à-vis la crise libienne, c'est la même position adoptée par l'Égypte vis-à-vis la situation en Syrie et partout. Car l'Égypte croit qu'un facteur qui complique la mise en place, la mise en œuvre des résolutions onésiennes et des résolutions arabes pour résoudre les crises arabes, c'est précisément l'ingérence extérieure, soit une ingérence internationale ou une ingérence régionale. – Oui. Monsieur l'ambassadeur Hassin Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour ces précisions. Et également, on passe à une autre facette qui marque l'importance de l'Égypte sur la scène régionale, puisque les travaux de la troisième session du Parlement arabe se sont tenus aujourd'hui au Caire, sous la présidence du président du Parlement, Adel Al-Rassoumi. La session a abordé les questions et les développements survenus sur la scène arabe. Plus de détails à travers ce commentaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada